Yohoho, Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo tag Donc aujourd'hui on va faire le « Je brûle mes mangas » Ouais, je déteste ce titre mais c'est bon, pour que tu puisses savoir en fait à quoi on est Toujours est-il, donc le principe est simple, j'ai un bol, j'ai mis le nom de 26 mangas si je ne me trompe pas Et donc je dois chercher deux titres et dire lequel je serais susceptible de garder et lequel je serais susceptible de brûler Voilà, à savoir que j'ai déjà fait deux vidéos par rapport au yaoi Donc une première où je dégrossissais en fait ma collection Et la dernière où je te disais en fait quels étaient les meilleurs titres pour moi Voilà, c'est-à-dire les survivants, les survivants de la grande guerre quoi en fait Donc là on va faire exactement la même chose, aujourd'hui j'ai 26 titres donc on va en garder que 13 Et la prochaine fois, même si ce n'est pas divisible par deux, il va falloir retrouver encore une solution On va donc faire la deuxième fois avec les 13 qui seront restés, voilà Donc si la suite t'intéresse, continue On attaque donc avec cette première partie, donc les voici Alors, je les ai listées forcément dans l'ordre par rapport à mes étagères Mais j'ai fait esprit de les découper et de les remélanger avant de plier Et là je vais faire esprit de rester fixée sur l'objectif pour montrer que je ne regarde pas Donc je suis juste en train de touiller pour essayer de mélanger un minimum Voilà, j'en ai deux Ce truc je viens de penser Je vais mettre après dans je garde et je garde pas Sauf que les tickets heureusement que j'ai un tabouret parce que sinon je vais les mettre de côté Il faut forcément que je te montre les mangas Alors, on a Alice in Borderland Contre qui ? Pitié, pas la cité des esclaves Pitié, pas ça Oh non Le mari de mon frère Oh non Pourquoi je joue à ça ? La dernière fois ça m'avait dégoûtée déjà D'ailleurs je sais pas si tu avais vu Mais le premier choix en yaoi aussi était pas mal Alors on a dit ça Et Alice in Borderland Alors je suis désolée, j'ai tout mélangé Alors là, et là je sens, tu vois là je sens le La maison d'édition Akata qui est en train de regarder la vidéo Et je sens le poids en fait sur les épaules de Est-ce que Ibi, est-ce que tu vas choisir un titre ? Alors donc on a Alice in Borderland Des éditions Delcourt puis Delcourt Toncam La série a une suite Ou enfin une suite, un spin-off, enfin ce que tu veux Je sais plus du tout ce que c'est Mais comme il n'est pas terminé, je ne l'ai pas encore lu Donc voilà Et à savoir par contre qu'il y a des séries telles que par exemple Kamen Teacher et Kamen Black Teacher Qui sont des suites Qui sont forcément du même auteur Mais qui sont des suites J'ai mis que Kamen Teacher dans le titre Et tu verras que... Voilà Et pareil, j'ai fait pareil pour Double et George Je les ai mis ensemble J'ai pas mis Secret dans la liste Parce que tout simplement Secret C'était une grosse exception pour moi Je l'ai gardé parce que tout simplement J'ai gardé, je voulais avoir les trois oeuvres de l'auteur Et voilà C'est le gars qui essaie de chercher du temps Enfin qui essaie de gagner du temps Alors, le mari de mon frère de Akata Donc je l'ai dit Et Alice in Borderland Tu vois encore le... Je cherche à gagner du temps Alors, autant Alice in Borderland C'était une espèce... C'est un survival game Avec en plus une femme Mais tu t'y attends pas En plus c'est sympa parce que tu as les jeux des cartes Il faut que tu gagnes des points pour survivre Pour rester plus longtemps Parce que sinon c'était un conte d'arbots Et sinon t'es mort Et t'as un livre qui est quand même génial Qui parle de l'homosexualité D'avoir donc un beau frère Et d'être un... Enfin d'être un... Voilà D'être le frère de... Voilà Je vais garder le mari de mon frère Non pas parce que c'est Akata Je précise Mais parce que tout simplement C'est vrai que cette histoire était génialissime On n'en voit pas beaucoup de ce genre de manga Donc forcément j'ai envie aussi de le garder pour la battle finale Parce que justement c'est un... Antique qu'on voit pas assez souvent Ce genre de choses Ce genre de lecture en fait Qui te font réfléchir Qui te font prendre conscience Parce que même lui Il a pris conscience au fur et à mesure de... Des 4 tomes Il a pris conscience de sa façon de penser Et qu'elle était mauvaise Donc au final il se trompait Si on veut... Si on veut jouer sur les mots Mais j'ai vraiment apprécié cette série Donc je dirais ça Mais franchement Contre ça c'était horrible Et puis je triche un peu Mais techniquement c'est aussi un Akata Voilà Donc je tiens à m'excuser dans cette vidéo Tu verras pas mal de cuts Au niveau du montage Tout simplement parce que Rien qu'à côté de moi Je vais mettre un tas Ou d'un côté les mangas que je garde Et d'un côté les mangas que je brûle Et pareil avec les petits bols Comme ça Ça permet que dès que je peux Je vais filmer la partie 2 Voilà Je tiens à t'expliquer Pourquoi il y a autant de cuts Dans le montage Parce que sinon tu vas te dire Là il y a eu un problème Alors Ouh Oh Oh non Remarque ça Heureusement que je ne l'ai pas vu Contre le mari de mon frère Parce que je n'aurais pas su choisir Ou j'aurais choisi l'autre L'affaire Sugaya Contre Double et Jouche Très bien Ok Alors On a Double et Jouche Qui sont des survival games Qui sont plutôt fun Assez différents de ce qu'on avait eu A l'époque C'est un manga qui date d'il y a un petit moment Moi au niveau de ma lecture Ça date d'il y a un max Parce que ça date de 2013 Juste un peu avant que je commence à tenter en Youtube Parce qu'avant je faisais en version bloc Écrit Et Pendant l'année 2014 En fait Pour moi elle ne compte pas D'ailleurs j'ai dû supprimer je pense Toutes mes vidéos de 2014 et début 2015 Tout simplement parce que je n'en faisais pas régulièrement Et c'était plus pour tâter terrain Pour savoir comment m'y prendre Et après en fait en fin 2015 Vraiment attaquer Voilà Donc Double et Jouche Contre l'affaire Sugaya Donc ça c'est un manga que j'ai présenté cette année Il n'y a pas très très longtemps Et là le choix il est vite fait L'affaire Sugaya Voilà Donc je pense que ça se voit Que j'aime les histoires vraies Les trucs comme ça Mais tu vois En fait le jour où je filme On est le Je triche hein Mais ça tu le sais On est le 2 octobre Et hier en fait Hier soir à la télé Il y avait le film sorti à la fin Avec Jacqueline si je ne me trompe pas Au niveau du prénom Sauvage Qui est la femme qui a tué son mari Qui l'a frappé depuis des années Et c'est vrai que ce genre d'oeuvre Vraiment c'est un genre que j'apprécie Tout particulièrement Et même moi en tant que futur mangaka C'est une catégorie que je veux avoir Dans ma collection de mangas Que je proposerai un jour si j'y arrive Donc forcément je choisis l'affaire Sougaï Donc je viens de penser à un truc Mais n'hésite surtout pas Si tu connais les mangas A me dire pour chaque battle Toi qu'est-ce que tu aurais choisi Et le pourquoi du comment Donc on est parti J'en ai un seul Et J'essaye de regarder encore plus haut Pour les histoires de dire Vraiment je ne suis pas en train de regarder Alors Haidon Closer Alors ça j'aimerais honnêtement Si je peux choisir Haidon Closer je mettrais bien Contre Bully Hermor Je ne sais pas comment ça se prononce Bref toujours est-il Ce serait vraiment la meilleure battle possible Même si je ne saurais pas trop quoi choisir Mais au niveau du scénario Je crois que je suis un petit peu aidée là En fait Aujourd'hui No control Contre Haidon Closer Bien sûr Je vais directement ranger Voilà les petits tickets Parce que je sais très bien Ce que je vais choisir On attaque donc avec Haidon Closer Et donc Nos contrôles Mon choix est très vite fait Parce que tout simplement Je vais garder nos contrôles Pourquoi ? Parce que tout simplement Je me suis tapé des barres de rire A suivre une jeune fille Qui est complètement une nymphe Mais surtout Le moment où Elle est très sérieuse Devant tout le monde Et tout ça Alors qu'en fait Elle ne pense qu'à ça Et elle pourrait passer sa vie A faire que de ça D'avoir des relations sexuelles Donc je trouve ça juste trop fun Malgré le fait que la fin A été vachement écourtée Et tout ça Il y a eu pas mal de facilité J'avoue Mais quand même Le manga est génial Je l'ai vraiment apprécié C'est un manga que j'ai présenté Il y a peu sur la chaîne Parce que ça date de Aout voire début septembre Voilà Ensuite On continue Mais je sais pas pourquoi J'ai relâché sans vouloir Le papier Mais c'est bon J'en ai qu'à Alors Oula 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 Poshikuro De Kazei Ok Oh non Oh je peux pas là Oh bah si De toute façon c'est évident Bon Désolée Donc on va voir Poshikuro Des éditions Kazei C'est un manga terminé En 4 tomes Et je l'ai présenté L'an dernier Et on va avoir Le manga Sans aller à l'école Je suis devenu Mangaka Qui est un one shot Mais qui est un pavé Des éditions Akata Alors Poshikuro Je dois admettre Que j'ai quand même Surkiffé la série Elle est géniale Elle est changeante C'est un petit chenet Assez sympathique C'est des créatures fantastiques Et ça Tu sais que je kiffe ça Parce que c'est Clairement C'est un bal des créatures Mais Forcément Je vais choisir Sans aller à l'école Je suis devenu Mangaka Voilà Alors J'ai surkiffé J'insiste bien Mais là C'était vraiment pas le bon duo Parce que limite Je Tu vois Je suis en train De regarder ma liste Personne Aurait gagné Sans aller à l'école Je suis devenu Mangaka Aucun manga Dans cette sélection Ne peut rivaliser Avec ce titre C'est un manga Poignant Un manga génial Un manga Qui fait réfléchir Un manga Que je considère En tant qu'enfant d'instit Que tous Les De la Crèche Aux nounous Aux Astits Aux professeurs Donc la crèche A l'université Tous les professeurs Tous les nounous Devraient Le lire En obligation Franchement Ça c'est un manga Qui fait réfléchir Personnellement Aussi j'ai fait Une phobie scolaire J'ai eu un harcèlement scolaire Et Je me suis retrouvée Dans cette histoire Ce n'est pas que pour ça Je pense que tu le sais Si tu regardes pas mal De mes vidéos Tag et FAQ C'est le genre De lecture Que je sur-kiffe Donc forcément Et puis là Je suis totalement transparent Et toi En faisant Et en En listant les titres En découpant Et tout ça J'avais beau réfléchir Mais personne Peut gagner Et contre Et de toute façon Même la prochaine vidéo Ça s'est clair et net Lui Il est dans ce qui reste à la fin On continue donc Allez hop Et Finalement Je n'ai pas trop de mal Par rapport au Yahoui Le berceau Des esprits Ok Puis en même temps En Yahoui C'est assez proche Au niveau des scénarios Là Shonen Seinen Tu peux tomber Sur un survival game Quand tu peux tomber Donc sur une histoire vraie La cité des esclaves Contre Le berceau Des esprits Ah Merde Donc Nous avons La cité des esclaves Qui est un manga Des éditions Casterman Et qui est en 10 tomes Et on va avoir Le berceau des esprits Qui est en 5-6 tomes Un truc comme ça C'est pas très long C'est moins de 10 tomes Ça c'est sûr Alors autant là On a l'originalité du scénario Parce qu'au final On se retrouve sur un bateau De croisière Qui s'est retourné Et donc Il y a en même temps Le bateau qui est en train Tout doucement de couler De se remplir d'eau Et il faut survivre Et il faut sortir du bateau Et il y a des cons Et il y a une espèce De créature De plus ou moins zombie De fou furieux Et tout Et ça Tu as des retournements De situation Tu as Tu crois que A est un méchant Mais non En fait c'était Alors après on fait croire Que c'est B Et puis au final Non c'était C Et c'était la personne limite A laquelle tu n'aurais jamais pensé Donc j'ai adoré J'ai adoré aussi Le jeu en soi Le fait qu'on soit Sur une espèce de C'est pas un survival game Parce que tu ne meurs pas Mais tu deviens l'esclève D'une autre personne Et tu ne peux plus contrôler Normalement tes faits et gestes Donc je dirais quand même Alors je n'ai pas reposé Parce que j'avais fait mon choix Je l'ai fait à la dernière seconde À mon dernier mot limite Mais c'est La cité des exclèves Parce que j'ai vraiment adoré L'originalité Et voilà Tout simplement Par contre c'est pour public Averti J'assiste bien Ouais celui-là Donc du coup J'ai tiré Assassin Des éditions Komiku Et Tokyo Summer of the Dead Des éditions Soleil Donc je suis contente Parce que le tas Qui était devant moi Il est en train de rétrécir Seulement je me dis Que quand je vais devoir filmer La partie 2 Ça va piquer Donc on va avoir Assassin des éditions Komiku Et c'est un CNN En 3 tomes Et on va avoir Tokyo Summer of the Dead Qui est un CNN aussi Et qui est en 3 tomes Euh 4 tomes Ou 5 Je ne sais plus Toujours est-il Assassin Je surkiffe Le genre de scénario Parce que j'aime bien Ce genre là Comme Relord Aussi qu'on a eu en France Des éditions Doki Doki Mais à chaque fois Ces mangas en 3 tomes Sont écourtés Par contre Tu vas avoir Tokyo Summer of the Dead Où tu as Un scénario sur les zombies Et c'est vrai Que c'est un truc Que je surkiffe La survie avec les zombies Et malgré le fait Qu'on soit sur une fin libre Bah la fin Elle est plus joliment travaillée Que par rapport à Assassin Donc on choisit vite fait C'est Tokyo Summer of the Dead Enfin vite fait Non En fait non J'ai choisi En racontant En racontant mes avis En fait A chaque fois C'est en m'entendant En parler Que je choisis En fait Ah bah finalement Ça va être celui-là Ou ça va être un autre On continue Il y a un qui est gros Un qui est petit Ça me fait peur Donc j'ai eu Bully Armored Des éditions Kana Si je dis pas de bêtises J'ai oublié le bouquin Et Magica Garofsienne J'ai aussi oublié De prendre le bouquin Et c'est donc Des éditions Akata Alors On est sur du 15 tomes Si je dis pas de bêtises Contre du 6 tomes Alors c'est pas par rapport A ça que je vais choisir C'est juste que Bully Armored Même si c'est un shonen Déjà un shonen contre un shonen C'est forcément un shonen qui gagne Mais aussi J'ai été un petit peu déçue Dans l'ensemble Alors tu vas me dire Oui mais Si on regarde tes vidéos d'Octobre Où t'as parlé de Magica Garofsienne En De vidéos T'as aussi été déçue Oui Mais en soi J'ai quand même été moins déçue Finalement de Magica Garofsienne Que de Bully Armored En plus Il faut savoir que Rien que Quand on lit les résumés Si on me demandait De choisir Rien que Par exemple On me fait lire les résumés On me dit Tu peux en acheter qu'un seul Lequel Vas-tu acheter pour lire Mon shonen irait directement Déjà vers Magical Garofsienne Même si Du coup C'est acheter Choisir Avant d'avoir lu Mais mon avis Au fait Au final Sur L'intégralité de la série Après avoir lu Reste le même Donc Magical Garofsienne Gagne On enchaîne C'est un petit peu chiant Je trouve D'accord Donc tout va bien J'en avais pris trois J'en ai relâché deux Donc j'ai dû en refaire Ché un Tout va bien Alors Genzo le marionnettiste Contre Aradnik Que j'ai aussi oublié Enfin c'est pas que j'ai oublié De le prendre C'est juste que je l'ai revendu Pour certaines raisons Mais en soi J'avais quand même Surtout qu'il fait le manga Donc c'est pour ça J'ai quand même voulu te le mettre Dans cette vidéo Alors Donc là c'était Genzo le marionnettiste Qui est des éditions Pika Qui est en 5 tomes Et qui a été stoppé Au niveau commercialisation Merci Pika Donc Contre Aradnik Des éditions Soleil Qui est en 14 tomes Assez dur Honnêtement Là c'est aussi Un des choix les plus durs Parce que autant Genzo le marionnettiste C'est sympa Ça change vachement De ce qu'on a l'habitude D'avoir Parce que là On suit un marionnettiste Un gars qui va résoudre Des petites affaires Qui a des petits meurs Des machins Dans les villages autour Il a un but dans la vie Etc Arachnid C'est un C'est pas un survival game Est-ce que ça compte Comme survival game Non Parce que c'est pas mourir Mais bon Arachnid Je pense que tout le monde Connait le scénario Il s'est terminé Il y a peu en France Ça parle des insectes On a quand même des combats On a plus ou moins La survie Voilà La fille Elle a tout le monde au cul En gros C'est difficile de choisir Franchement Peut-être Genzo le marionnettiste Parce que Je vais partir sur ce principe Arachnid J'ai quand même ressenti Le besoin de le revendre De le mettre dans mes ventes Et Genzo le marionnettiste Malgré le fait que je l'ai Depuis des années Je l'ai déjà relu plusieurs fois Je l'ai quand même gardé Donc je vais dire Comme un Genzo le marionnettiste Donc tant pis pour moi J'ai des fourmis dans les pieds Mais si je tends mes jambes En fait je ne parais plus bas Donc Comme la caméra C'est un trépied de merde Alors My girlfriend is your fiction Non parce qu'en fait Je ne mets pas tout le titre Je mets des demi-mot Des mots Donc Byter Virgin Putain je vous souple Toute l'année quasiment Les tags avec Byter Virgin Byter Virgin Par-ci Byter Virgin Par-là Et là Quoique en fait Je suis en train de me dire Que s'il y avait eu Byter Virgin Sans aller à l'école J'aurais pas su choisir Essayez de vous redescendre Voilà Je n'ai pas descendu de grand chose Mais ça sera toujours ça Donc Byter Virgin Putain mon gars On catone les éditions Qui-hun Et c'est un seinen Avec une histoire vraie Donc Enfin Vrai Plus ou moins C'est une jeune fille Qui s'est Alors On voit une jeune fille Au départ Qui va dans une église Le jeune homme entend En fait Sa confession Et En fait Elle explique Qu'elle a été violée Ou que Alors Elle a été violée Et plus À un moment donné Aussi Elle est tombée enceinte Et donc Elle a avorté Après on découvre Encore plus de choses Bien tristes Là-dessus Donc voilà Pour le scénario Plus ou moins Et My girlfriend is sufficient C'est un gars Qui a passé toute son enfance A dessiner un personnage De manga Elle lui a inventé une vie Elle lui a inventé Les caractéristiques Les parties de caractère La façon d'être Etc Je suis désirée J'ai mal au dos À être comme ça Et Et donc En fait La fille Elle prend vie Il y a quand même Un beau message De cachet derrière Et j'ai vraiment Kiffé ce manga Sinon je l'aurais revendu C'est des éditions Gales courts J'ai oublié de préciser Mais Entre une histoire De fiction Et une histoire vraie Tu sais très bien Que mon coeur Va pencher sur une histoire vraie Après c'est vrai Que Soyons honnêtes Ça c'était en 4 ou 5 tomes J'ai oublié de préciser Soyons honnêtes J'ai quand même Surtout qu'il fait cette série Surtout le message caché Et tout ça Beaucoup Pas mal de scènes assez fun Pas vraiment de l'humour Mais des scènes fun J'ai vraiment pressé Cette idée Et Moi même Comme je l'ai dit tout à l'heure Et j'en ai déjà parlé Plus d'une fois sur la chaîne J'envisage de faire des mangas Je me dis que Mine de rien Si un personnage prenait vie Comment je réagirais Et Quand tu t'investis Comme ça Par exemple Quand tu crées un personnage Depuis des années Ça doit être tellement merveilleux En tant que Par exemple Auteur Je pense par exemple Par l'auteur de Detective Conan Quand tu sais Que ça a commencé en 1994 Au Japon Tu te dis On est en 2018 Fin 2018 Imagine par exemple Que Conan Prenne vie comme ça Pendant que l'auteur Est en train de le dessiner Ce serait tellement fun Donc voilà J'en ai des larmes aux yeux Mais Mais Byter Virgin Et sort belle Touchante Émouvante Qui prend au trip Et Ben Je pense que Si tu as vu Mes deux vidéos Blabla Sur la chaîne Qui sont sorties En Enfin Septembre Ben J'ai suivi pas mal de choses Plus ou moins similaires De cette De Ce manga là Donc forcément J'ai envie de le choisir aussi Voilà Donc on a presque terminé Parce que maintenant Il m'en reste plus que 11 à mes pieds Et j'étais en train de me dire Mais c'est bizarre quand même Qu'il t'en reste 11 Oui parce qu'en fait Il y en a un J'ai oublié de noter Tout va bien Donc on verra Si je ne me suis pas trompée Et tout ça Mais Hop On est donc avec Ozuki Contre Ouais Contre Kiriko Vas-y quoi Ah non mais il y a des Il y a des choix Ils sont très simples Et il y a des choix Ils sont très compliqués Et en plus Ils étaient juste à côté Dans mon truc Alors on va avoir L'île de Ozuki En 400 tomes Un truc comme ça Des éditions Ki-hun Et c'est de Kei Sanbe Donc c'est l'auteur De Erez Et de Du berceau des esprits Donc le Le survival game Avec le bateau Qui a fait pout Et on va avoir Kiriko Qui est un One shot Pardon Des éditions Comico Alors Là c'est le grand moment De réflexion Donc J'ai choisi Donc en fait On a l'île de Ozuki Où on a Plus ou moins Un survival game Avec des enfants Qui en fait Au départ S'ils ne savent pas trop S'ils voient des choses Et que c'est vrai Est-ce que c'est L'imagination Qui joue des tours Etc On a le comportement Quand même Des professeurs S'ils sont sur unis Donc c'est entre profs Et élèves Qui est assez suspect Et ici en fait On a tout simplement Un personnage Qui a Invité tous ses camarades De classe D'une époque Enfin tous ses amis Sauf que l'une d'entre elles Est suicidée entre temps Et donc Ils ont fait Une espèce de En mémoire d'elle Et tout ça On se réinvite Et en fait Cette fille là En question Elle a repris Plus ou moins Vie D'une certaine manière Avec une espèce de Créature Un petit peu flippante Et il y a un beau message Caché derrière Et c'est vraiment Très intéressant Donc je dirais Kiriko Je choisis quand même Un manga des éditions Comico En auteur Mais vraiment J'ai survivé Ce manga D'ailleurs si je l'ai gardé En plus C'est très bien mon problème Avec les éditions Comico Je n'ai gardé que 3 séries Donc bon Si Il est là C'est que vraiment Je l'ai apprécié Donc je dirais Kiriko Même si c'est très très dur Franchement là Je n'ai pas eu Vraiment des bons choix Ensuite On reprend le bol On repart Un Deux Oula Il ne me reste plus grand chose J'ai dû oublier des titres Ce n'est pas possible Je reviendrai vous voir Des éditions Akata Qui est un one shot Peut-être un Oh Putain Devil Devil Des éditions Pika Qui a été stoppée En 15 tomes Et encore une fois Pika Pour me Les briser Sévère Alors je dis ça Alors que je les ai Mais c'est juste que Je sais que Devil Devil Je vais le relire Et le représenter Et donc forcément Ça me fait chier De présenter un manga Qui a été stoppé On peut le retrouver facilement Mais ça me fait chier Mais ça me fait chier quand même Voilà Donc Dvdv contre Je reviendrai vous voir Merci Je suis obligée de me voir avec Pour arriver à choisir en fait Donc on va voir Je reviendrai vous voir En fait On est avec Fukushima Ce qui s'est passé En Fukushima Le 11 mars 2011 Et donc on est avec Un auteur de livre Qui se dit Oh bah tiens Je vais réunir des collègues Aussi auteurs Réacteurs Tout ça Et on va aller voir des enfants Et leur distribuer des livres Pour en gros Leur donner un peu de la joie Pendant que Voilà Et il se rend pas compte Qu'en fait Bah Il y a juste un gros problème C'est qu'il y a autre chose à foutre Que juste aller Faire le clown devant les enfants Parce que quand tu vois Que tu te retrouves face à ça Voilà Et tu vas voir Dvdv C'est un ange et un démon Qui ont atterri sur terre Sauf que En fait Ils atterrissent dans le corps De deux humains De deux frères Sauf que Celui Qui est donc L'ange Atterrit dans le corps Du méchant garçon Et celui qui est Le démon Atterrit dans le corps Du gentil frère Voilà Donc déjà Ça c'est plutôt fun Et franchement On est donc sur un scénario De démon D'ange D'invocation Tout ça Honnêtement Mon choix va être vite fait Malgré le fait que Ce genre de manga là Je surkiffe Parce que c'est donc Des histoires Ouais etc J'ai quand même Bah c'est d'excellents moments De lecture Quand je me suis tapé Devil Devil Et que je me suis retapé Et retapé Et retapé la série Je l'ai lu plusieurs fois Mais mon choix va être fait C'est Devil Devil Parce que c'est Pour moi Dans les shonen Vraiment les shonen Que j'ai lu C'est le meilleur Vraiment dans le type shonen Aventure machin bidule C'est le meilleur pour moi Et d'ailleurs Je te le représente en 2020 Ouais je sais Je te parle déjà de 2020 Mais j'ai déjà sélectionné Pas mal de titres Que j'allais relire Pour cette année là Donc je peux te le dire Devil Devil Sera dans la collection Halloween De 2020 L'avantage C'est que j'ai quand même Émité Les pires Battles Pour l'instant Sauf que Je me dis qu'en fait Ces deux battles Que je redoutais tant Et bah Elles font partie De celles qui restent Donc du coup J'ai eu Camen Teacher Contre Jackals Alors non pas Le yaoi Édition Pika Contre édition Ki-hun Donc voilà Alors Camen Teacher Il y a une suite Avec Edmund Teacher Black En plus ou moins Le même nombre de tomes Je crois qu'il y en a 4 tomes Le 15 5 tomes Un truc comme ça Et Jackals Alors le truc C'est que En fait Déjà En nombre de tomes C'est pas très équilibré Le souci C'est que En fait Je me dis aussi Pour l'instant Nous n'avons pas De saison 3 De Camen Teacher Alors que Quand on lit la série On voit bien Qu'il peut y avoir Une saison Mais toujours est-il Qu'en fait En sort des titres Malgré le fait Que ce soit Tout rouf Ou j'essaie Au revoir Je vais me faire Taper sur les doigts Mais je vais choisir Jackals Parce que J'avais adoré J'avais adoré Le manga J'adoré Les scènes de combat J'adoré La violence Qu'il y avait Le sang Qu'il y avait Et vraiment J'ai surrivé Cette série D'ailleurs Je l'ai déjà lu Je l'ai relu Deux fois Et Camen Teacher Je me dis C'est sympa J'adore Franchement Mais Cette idée De déjà J'attends la saison 3 Voilà Où elle est ma saison 3 C'est sympa Mais franchement Quand on fait On réfléchit bien J'ai l'impression Que c'est plus ou moins Un GTO Mais enfin Par rapport au fait Que le prof soit là Il vient dans l'école Il essaye en fait De plus ou moins Aider les élèves Etc Onizuka va le faire Dans un genre Humour Et fun Etc Alors que là Ça va être plus Un peu plus De violence Un peu plus De sombre Et voilà Et puis Onizuka sur un shonen Contre un seinen Au final Donc Check Donc du coup J'ai deux derniers papiers En fait J'ai merdé Parce que En fait Il y a 4 mangas Et j'ai deux papiers Ils se feront battre L'ensemble Mais bon On a Les pommes miracle Et le jeu du loup garou Et le truc C'est que J'ai mis Saison 1 Et saison 2 J'aurais mis Saison 1 Mais là Avec la saison 2 Inclu Je sais pas Si tu as vu La vidéo Qui est sortie Pendant le mois d'autop Pendant le mois d'Halloween Mais Mon avis Est complètement différent Entre la saison 1 Et la saison 2 Donc on est sur Ce que je surkiffe Pour la collection Halloween Du survival game Il est mort bien trash Et De la vraie vie Une histoire Qui nous raconte Une vraie vie Est-ce que j'ai le droit De pleurer là Sérieusement Est-ce que j'ai le droit Alors étant donné Que J'aurais dû noter Que la saison 1 Mais bon J'ai noté la saison 2 Et puis il y a deux saisons Et bah je Enfin Donc un de tes jeux Du loup garou C'est des gens Qui se retrouvent Enfermés Dans un bâtiment Et en fait Il doit jouer Au jeu du loup garou Qui est un jeu Qui existe réellement Sauf que tu Pères Tu crèves Voilà Et tu vas voir Les pommes miracle Ils sont vrais D'un paysan En quête de naturel C'est un gars Qui se marie Avec une femme Qui donc Qui possède des terres Et des pommiers Sauf que sa femme Donc est malade Et se rend compte Que ce sont les produits chimiques Qui s'utilisent Pour traiter les pommiers Qui la rend malade Donc il décide De se mettre En quête de naturel Et de faire Et de faire pousser Ses pommiers Naturellement Sans aucun produit Et de pesticides Enfin voilà Le produit chimique Je vais garder Tout simplement Les pommes miracle Qui sortent D'un paysan Qui est de naturel Tout simplement Parce que j'ai préféré Ce genre d'histoire là C'est sympa Là aussi Une fois de plus Pour moi J'en ressors toujours Pas de mieux Mais pas de meilleur Non plus Mais tu vois J'en ressors toujours Avec quelque chose Ça m'a apporté Quelque chose Cette laiture Ça m'a juste distrait Là ça m'a distrait Et ça m'a apporté Aussi quelque chose D'intéressant Dans ma vie Donc le choix Est fait Mais j'aurais mis Un tout court Saison 1 Ça aurait été Un peu plus compliqué Là vu qu'il y a Saison 2 en plus Qui pèse La saison 2 J'ai été quand même déçue Donc Jeux d'enfant En 5 tomes Des éditions Pika Et Kuro Kami Black God En 19 tomes Des éditions Kihun Ah oui là Il y a un fossé Au niveau du nombre De tomes sévères Et bien tout simplement Mon choix va être vite fait Étant donné que Il y a une suite au Japon Mais pour l'instant On ne l'a pas Donc je me contente De me dire Je n'ai que ça Et 5 tomes Ça a été un flop Complet Alors pourquoi je regarde Tout simplement Parce que j'ai adoré Quand même le principe Et j'ai adoré La première partie De la série Mais qu'au final La deuxième partie A été complètement foirée Bon l'auteur a Plus ou moins Récupéré l'aventure En recommençant à zéro Et recréant une autre histoire Un même truc Mais Kuro Kami Black God Est l'un des shonen Quand même que j'ai Le plus apprécié Avec David Deville Et c'est vrai Qu'il était plutôt intéressant Même si sur la fin J'ai été un petit peu déçue Dans l'ensemble J'ai quand même surkiffé Kuro Kami Black God La preuve je l'ai quand même gardé Donc Kuro Kami Black God Gagne cette partie Donc cette petite vidéo Battle est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si ce cas n'hésite surtout pas A liker et commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à aller t'abonner En cliquant sur ma tête de panda Ça me ferait extrêmement plaisir Et n'hésite pas à aller voir Les vidéos que je te mets En recommandation Sur ce A bientôt